Omzo Dalla, One Lyrical, Mamie Victory, N'y a des artistes, si je vous parlez, comment vous pensez-vous ? Kézi, le label est venu au Sénégal, il a signé N'y a des artistes, je vous l'ai dit dans l'intro, parce qu'on a intégré le label et qu'on a fait le début après. Cette vidéo analyse vous donne, vous savez ce que vous allez faire, de liker à chaque fois que la vidéo commence, on vous remercie toujours de liker, de liker et de continuer. Un premier réflexe pour vous donner des notifications, c'est de mettre le pouce bleu, et de leur permettre de savoir plus pour des vidéos, plus pour les sujets qui vont intéresser à tous. Qui est créé, Moussa Wage, il a 44 ans, il est né à Bamako, il a grandi en France, donc ancien rappeur, au début, Kézi tout donne, Kézi tout donne, s'il a changé, tout donne Kézi. En 2012-2013, il ouvre son premier bureau au Mali. En 2014, il s'est installé en Afrique, donc il y a plus de 30 bureaux ici en Afrique. D'ailleurs, c'est un label pour Nekon Sénégal, qui fait de l'autre côté de l'autre, qui est en Afrique. Ils sont présents dans la production depuis leur début, Kézi propose aux artistes et aux labels indépendants plusieurs types de contrats. Il y a le contrat d'artiste, de production, de coproduction et d'édition. Parmi les artistes qui ont été signés, on a le cas de Sidiki Diabate, signé en Afrique. Il y a le cas de Kérosène, artiste ivoirien, et il est distribué par Kézi. Donc, quand on est au Sénégal, il y a eu une gaga blindée en 2017. Aujourd'hui, on est un artiste de Kézi, on est des dents, on fait partie de la maison. Il a fait la sortie du son Def Tat, avec Freestyle Control, volume 1. Donc, par la suite, c'est le gars qui a blindé en prison en 2018. Il y a aussi le cas de Safari, qui est un artiste qui est de pop. Pour nous, il y a Adjouza, et il y a tant d'autres artistes qui sont connus et moins connus, qui sont en distribution ou en production. Le 26 avril 2017, on a signé Omzo Dahla. Je vais vous donner un petit peu pour clarifier ce que je vais vous donner. Je vais vous annoncer officiellement que je vais vous signer avec une maison de disque, Kézi. Donc, Inchallah, Kézi, il a fait mon album. Il a fait son premier single avec Kézi, c'est L'Omadef, qui est venu en 2017. Par la suite, il a venu le single Yar. Donc, il a annoncé son concert avec Kézi, au monument de la renaissance de Monde Nafe. C'était le 30 septembre 2017, mais on a changé la date au 14 octobre 2017. Le premier album studio de Omzo Dahla, qui est le 9 février 2019. Et même année, il a gagné Kézi, donc de 2017 à 2019, deux ans seulement l'Omadef. Après, il a annoncé quitter Kézi. Par la suite, il a fait une sortie médiatique. Et on était en pourparler à l'époque pour signer, c'est Deep. Deep, on était en pourparler. Il devait signer à Kézi, mais ça ne s'est pas fait parce qu'à l'époque, il y avait des histoires avec Omzo, etc. Deep, il fait sa carrière. Tu comprends ? Il fait sa carrière. Ce n'est pas une question d'être en maison de disque ou d'être en indépendant. La question n'est pas là. C'est une question de mindset, de mental. Sur quoi tu te propres ? Il faut faire ta carrière sans te soucier forcément des autres. Et je vais peut-être dire des choses qui vont après créer une polémique. Ce n'est pas le souci, mais Omzo, on a fait son album. On avait un planning, on avait des sorties prévues, un planning de fait. Mais il a voulu précipiter cette sortie parce que Deep avait sorti quelque chose. Ah, ok. Par la suite, si Omzo est dans le temps, il n'y a pas de réponse. Il est fou. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas d'intervue. Pour qu'il a fallu porter le projet parce qu'il a annoncé et qu'il a fallu sortir. Par la suite, ça ne s'est pas fait. Il a fait une petite campagne de communication. J'ai fait quelques panneaux et tout ça. Il a fait une communication via les radios et les télés avec les moyens du bord. Donc, il a fait une communication acceptable vu que je suis là. Par la suite, il m'a annoncé le comeback show numéro 2 le 5 avril 2019. Donc, le comeback show numéro 2, vraiment, ça a été un désastre par rapport à numéro 1, on peut le dire. Parce que 1, 2, on a vu comment ça s'est passé. Mon engouement a monté, le nombre de public a monté, il avait fait guichet fermé. Cette fois-ci, il n'a pas fait guichet fermé. Je ne comprends pas parce que vu le buzz lab, parce qu'il était à buzz lab, tout le public buzz lab était là. Donc là, il était en solo, il avait lâché son label, ou son label l'avait lâché après venir. J'ai organisé le comeback show pour la sortie de son projet. J'ai accompagné Botteg Lamine. Le 13 décembre 2019, j'ai annoncé qu'il a signé avec Universal Musique Afrique. Il a signé avec lui. J'ai fait un clip où j'ai signé à la fin. J'ai carrément signé Universal. J'ai une très bonne nouvelle pour son public. J'ai appris un label. J'ai appris un label. J'ai appris un label. J'ai appris un label. J'ai appris une erreur et il allait bien se structurer le label. Par la suite, il est Universal. Donc le 26 juillet, il a commencé un concept de freestyle et de dictature. Il a envoyé le premier clip. Il a fait la dictature 2. Dans la dictature 2, il a dit que c'est Def Jam. Je ne sais pas si c'est un label. Mais je ne sais pas. Def Jam, c'est une filiale de Universal Musique Group. Dernière vidéo officielle que j'ai publiée ici. Ça date du 25 septembre 2020. Ça fait 2 ans que j'ai appris un son officiel. A sa sortie de Reptul Music, One Lyrical a créé un label. C'est Def Music. Il a créé en 2018. Il a créé un label. J'ai vu les locaux. C'est un label indépendant. Il a ses artistes, ses acolytes à ses côtés. C'est un label indépendant. Sa signature à Kézit a été officialisée sur le clip de mes tutoriels 3. Une série de vidéos freestyle. Il est officialisé. Donc, le potentiel va sortir sur le label Kézit. Il a été créé le projet de Kézit. Contrairement à Omzodale, le 27 septembre 2019. C'est le gaine potentiel avec l'appui de Kézit. Sur le projet B, on peut noter qu'il y a eu 2 singles qui ont porté ce projet. Donc, il y a le single Espresso featuring Abiba. Un son que je vous recommande. Un très bon son. Je ne sais pas. Donc, il y a eu Selfie. Selfie peut-être. Selfie Mojitu à ma connaissance. Et Espresso. Donc, Espresso a plus bien marché que Selfie. Il y a eu 10 promotions de potentiel. Donc, deux mois se sont passés. Il y a eu un clash. Après, je l'ai expliqué. C'est le clash. Ça fait beaucoup parler. Je suis en décembre 2019. Donc, c'est le clash Deep. Après la sortie de LNN Deep. Donc, dans la foulée, il y a eu un clash. C'est un clash vraiment. Qui a le plus de vues sur la chaîne YouTube One Lyrical. C'est son qui a le plus marché à ma connaissance. Donc, par la suite, il y a eu un clash. Il y a eu un clash. Il y a eu deux fois. En moins d'une semaine. En pleine promo de son projet. C'était juste un cours de marketing. Ou bien, juste, il faut voir ton clash. Parce que si il faut qu'il y a un nigger. Si les gens se sentent. Peut-être qu'ils se sentent. Parce qu'ils se sentent. Parce qu'ils se sentent. Et qu'ils se sentent. Et qu'ils se sentent. Donc, logiquement, 2019. Après la sortie de son projet. Donc, il a lâché son label. Kayzib. Où le label l'a lâché. Encore une fois. Du naturel de venir. Donc, il a signé avec Legacy. En 2020. Le 20 juin 2017. Mami Victory. C'est le signé. Kayzib. Officiellement, elle était là-bas. Donc, Mami Victory. Pour Nuko Hamouloun. Elle a fait un projet. Ou un album en commun. Avec OMG. Qui a très très bien marché. En tout cas. Donc, il y a deux carrières. Après. Qui se sont fait en solo. Donc, elle a décidé de signer. Kayzib. Donc, de 2017 à 2023. Trois ans se sont passés. Elle a finalement fini son projet. Mais son projet. N'a pas vu le jour. Moudi Holguin. On va dire. C'est la faute de Kayzib. C'est la faute d'Intel. C'est tout le monde. Qui a fait que l'album. Il a traîné. Parce qu'on a pris du temps. Pour. On a pris quasiment. Six mois. Huit mois. Pour la pochette. Se mettre d'accord. Pour la faire. Etc. Après bon. Des fois. Il y a des rendez-vous annulés. Des fois. On l'appelle. Elle ne veut pas venir. Parce qu'elle est fâchée. Parce que ça traîne. Mais ça traîne pas. Que notre faute. C'est-à-dire que. Ben. On dépend pas que nous. Moi. C'est elle qui a choisi. Le gars qui faisait. Sa. Sa pochette. Sinon. Normalement. L'album. Il était fini. Masterisé. A mon niveau. Il était prêt à sortir. Au mois de août. L'année dernière. Le mois de juin. L'année dernière. Le juin. Juin 2019. Le projet. Vraiment. Il y avait beaucoup de futurs. Il y avait beaucoup de travail. Tu as vu. Tu as vu. Il était montagé noul. Depuis 2020. Donc, ce sont ces deux ans. Les deux ans se sont passés. A part juste un snippet. Les vidéos. Les deux ans. Les deux ans. Les deux ans. Les deux. 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 informations il ya un clip qui existe mais que les bouts à guérou donc son label universal si les mots comprennent n'y ont opposé aussi sortir son clip bon non mais dans la foulée des gaies noires n'est c'est un peu bizarre n'ont pas venu opposé au volet déposer notre île donc brille peut-être aussi il a il a peut-être fait un fort signe peut-être l'art de plein moyo donc son clip avec comme je dirais bien qu'aujourd'hui n'a pas trop poussé la communication dit tic les bonnes les bourras pop ni tout ça moi j'ai même bien pensé que le son allait avoir bien porté bon non parce que brille il est très fort et coté sont amenés à sa marche et des tendances et tout donc ce n'est ni son bide feu de boumrec après moi j'ai quoi on n'a pas trop entendu bien que le son d'eux authentique j'ai bien qu'il fait des bonnes qui sont n'a qu'il est bien ou quoi gizna et quelques images avec on n'en est encore mais guérou donc il ya le troisième featuring pour amener c'est récent pour moi jacques drame à guillant il y donc faut le ramener comme joe de wade l'album en commun moment bien qu'il est à majestique dans la foulée direct donc là je suis un peu inquiet un peu un peu je veux même pas d'inquié un peu confus n'a qu'une meneu voir avant encore guideré guéné ssp ramène n'y a pas encore après gagnant dans la foulée non de mes guéné 20 projets en commun à bien qu'il y donc on sait pas omzo est-ce qu'il est toujours un de bons accords à quoi universa musique africa à jeff j'aime qu'on voit sa fin de nec qu'est ce qu'est c'est quoi vraiment le problème quoi parce que n'est un album qui est prêt et tout ça il n'a bien sorti moumudev mais il a vu que non majestique drame amène retouché midev donc omzo selon moi j'ai pas donné mon avis parce que les analyses je vais pas trop aller en profondeur temps pour moi mais il ya problème quoi omzo hamounou vraiment c'est quoi réellement le problème l'on a tiré venu de conclusion vidéo on passe à one lyrical depuis sa sortie de qu'hésite pour vous signer à bonnes légues et c'est le bonnes légues et c'est comme mon waking légues et c'est donc qu'ils légues et c'est bon oui épaulé one lyrical et ils ont sorti que deux clips à ma connaissance mais d'ailleurs jalousie jalousie en futurs et que le concerne les producteurs beaucoup signé et depuis lors on a vu que one il propre et vol de ses propres ailes en décembre 2020 guise nani mou accompagné son label nous guéné c'est un album studio oui game qui a gagné le meilleur album de groupes de rao gâts et les propos par la suite guise nani bock n'a dit projet omzo bit aussi oui god 808 god moi petit ben son en sol off off un ben son encore boumou guéné ce format clip mon regard blesse vie maman qu'on l'irique réalisé par jalousie et aussi guise nani m'a accompagné ses frères pour ramener au bock la belle mais authentique justice soit du projet chapat jo liby et aussi à pique il tam et qui ne sont bons des futurs et mystiques et jacquement on est clé pour pour boire un sol boulé guéné one lyrical boumou guéné qu'est-ce que moi aussi ça fait deux ans encore moment que omzo n'y aura d'un petit côté bon non donc deux ans pour l'éguerre au moins comme ça il a annoncé que d'une guéné projet pour durée initiale à ma connaissance pour les goûts n'ont dégâner à l'ombole dégâner au paix ou l'arrivée du projet aux dernières nouvelles remmener n'est amener un côté mon il est plus accès qui m'a joué il s'est marié aussi félicitations à lui encore la moyenne fat et il est plus accès qui coupe lui mon mac le n'est ni d'affaires téléréalité à ma connaissance et aussi d'affaires c'est single million de miel qui est en train de bien marcher qui s'est un challenge et tout donc mon bossy depuis sa sortie de qu'hésite qui s'est négé nani il a pas annoncé que ni d'une guéné projet donc on va en revenir dans la conclusion d'un côté nous d'un petit mami victorie mon bossy depuis lors 2020 2020 que n'est pas deux ans qu'on ramène blingue d'edic montrent elle a essayé mariée aussi contre un mariage à faire un moment même mais on se doit marier mais on s'amène ben barbo ron pour l'air au-delà même de fat l'égo mon album et mot tac ou goul s'orna quoi mais à l'album guéné n'a pas qu'un soir ok donc peut-être par le bouguien et d'une guéné quoi on espère donc n'y a dit mamie victorie c'est marié avec paye soule et donc paye soule c'est un ancien de l'an de quoi pbs grandeur il est plus accès de la mode du mode le nec il a un peu il n'a pas même pas un peu il a changé totalement le style de mamie victorie gisna n'élégal un crâne rasé vestimentairement parlant elle est plus très moitié à bi afro et tout ça on sent la touch by soule et la sortie un single qu'il faut que le label d'homme ou diol off dont le domaine de guise de fameux n'y a organisé concert ou diamant voilà bien ça d'accompagné viviane donc oui c'est un single qui a bien marché donc ça va bientôt toucher les cent mille vues donc le guise n'a dit comme bon et d'oeuf derrière comme il ya eu beaucoup de comptes et il y avait un moment d'absence n'y est donc une colonne rare mignot ramadieu avec un nouveau sont avec une nouvelle esthétique nouveau style et tout ça donc ça a pas mal bien marché mais le deuxième single qu'elle a sorti en collaboration avec chanel ramener que nuit dj chanel mais conseil boumou boumou tech non kiss nani single bob vraiment ça pas trop marché ça à peine touché les cinq mille vues un son vraiment cramé des a fait danser tout ça mais ça pas trop bien marché on sait pas pourquoi donc n'y a ressortie alors d'un côté musical mme victorie bolin khala tenni elle a fait un projet quoi un album au pari ramé guillemoule ça revient à zéro mou aura l'alata d'un projet comme de corps guillemets inspiration pour amener roll à groubou moudi aurait dit ben un projet de mort code d'affaires là ça fait quand même mal conclusion vidéo bilan l'intimane diangat c'est pas une vidéo pour que décrédibiliser le label qu'ils étaient niais les tiges à des conflits avec attrait si brille pour gana m'a qu'on a vu qu'il y a guise moyenne donc c'est un peu moui khaoui niaou et on voit que c'est répétitif j'ai nion bouni nué tout le monde de n'yot taou n'y aux signes comme quoi maman m'a fait l'égout qu'ils aient bounier j'ai vu pas mal d'artistes randini d'emme à mes contrats de distribution bon nous signer artistes ma quoi petit moussa oua guéguis nanti et sortir mouiné bounier sénégal ils ont démarché tous les artistes l'hymne fi dip kanabas qu'on est de khalat signe qui démarché n'enco mais y'a des artistes qui a amené ni fait du tout comparaison le cas de omzo ça n'a pas facilité le fait que des pouvoirs signer ou rejoindre l'homme quoi donc ils ont fait ce qu'ils ont à faire ils ont essayé de signer les plus grands artistes pour accompagner l'être mais disney tous ces artistes immagri romine l'hymne allen ça c'est soldé pas des échecs donc si le truc ça devient répétitif il ya un problème quoi ils ont mis son fautif ou bien art et signaux ya comme dit comme moussa n'a pas expliqué on peut pas on peut pas tirer super son on peut pas tirer super son donc ces artistes a peut-être dire que c'est un sacrifice ça va être trop dire à moire mouni à garder les sacrifiés mais d'une part le fait qu'on est beaucoup faux ont fait des amours l'humour un goût mabou ni warham c'est un pacte et une carrière le fait qu'on est signé fort donc mon arroi n'allem quoi elle a vu non taver ou à nina l'aide khalat le ne peut être que la main bougez vous guérons sur le labet qui existe d'une importe et boumour à un pas comme j'en connais fait fonds propres ça fait de quoi c'est pas là c'est pas la même dynamique potentiel mon petit projet pour la déception parce que one boleyn je vous redirige bien c'est dans mon intervouement d'un équation de maintenant son ému de vieux c'était de son ramener sa date et moula des sont calmes qui monnaient sont commencés n'a que depuis 2017 après guise n'a n'est pas m'être guère ne dit donc d'un côté sentir quoi c'est juste un peu seul bouillé pour un déjeuner des questions règle juste pour sortir quoi donc c'était pas un album abouti selon moi donc porté bohane et de courant d'eux 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 à quoi peut-être l'on m'a justifié le fait qu'on gagne pour le cas de mamie victorie dit explication ou deux parties l'un idéal quoi mamie victorie elle a s elle a été plus sur le fait que je m'entendais pas avec le label dougoulti détaillé moto mme guienne mais moussa wagais il m'a expliqué le projet était prêt mixé tout ça d'un coup va bien tout mais le problème de fausses et rendez-vous et c'était que des futilités mais après c'est le signe moi mounais mme victorie de faguet mouta projet moutou module en tout mobile l'un projet du coin donc il monte selon moi c'est plus un très grand gâchis quoi vraiment souffrir dans l'ordre de mes et aussi des nuages ticoté juridiction quoi dénigre ce n'est pas ici ils sont pas cultureux et avocats parce que beau avocat de la facilité loupari bon signe et contrat avocat dîner le mène permet mou analyser pour contrats vip comme un cas des dilemmes d'une épreuve n'a que l'inglée commune résoudre quoi à l'amiable donc des qui s'apprêtent boussine et d'une part il est un peu fautif voilà parce que des guise canabas est d'une sortie tout le projet de genta mouhane et buzz la moto mouhane et qui produit le projet après tu vois que qui est une momo et momo signé projet de ligne quand il est plateforme et tous à un mieux que de que tu plateformes et selon notre cas il peut donner le moins de niagas niagas b avec un canabas comme zo donc côté bord de m donne un fait tourner il ya aussi benet point remet voir n'est voir mais la négligeant sur la belle vie par rapport à ces artistes parce que boyly faris amnès soit le label est opposé le cas d'Omzo qui est en clash avec Deep à la sortie du projet de LNN donc Deep d'une part il a déjà déstabilisé l'attention du label Bob non. On a vu qu'Omzo est en clash avec Moussa qui m'a expliqué qu'Omzo il a voulu sortir son projet qui a beaucoup de problèmes pensant que ça va lui donner une hype ou une promo alors que ça n'a pas été le cas. Lyrical Tamit il n'a pas bon bénéfice ou bon avantage le fait que le clash est devenu un bon sens. Si tu es dans la promo de ton projet soit focus sur tes objectifs mais pas attardé ou clash et tout ça. Et moi je crois que c'est le fait que si le clash est devenu le plus populaire sur la chaine donc là il y a un problème donc moi je dois miser plus si des sons vous connaissez. Ca va être mainstream mais pas les rappeurs du clash ou du clash peut être mon devoir. Alors que c'est pas bon pour un artiste. Terminé, last point pour moi je vais te dire, les labels étrangers pour qu'on est dans le doc. Il y a un métier pour qu'on s'adapte à la réalité de ce qui marche en France en termes de stratégie et tout ça pour les artistes, c'est pas forcément que je marche ici au Sénégal. Parce qu'au Sénégal il y a les réalités du terrain, il y a un public vraiment qui connaît. Il y a un public qui connaît. Chaque fois que j'ai un public hip hop, il y a un label qui connaît « Jouges de Mali » ou « Jouges de France » qui est au Sénégal signé « Artisukburi » qui connaît qu'on a gagné et qu'on a gagné et qu'on a gagné et qu'on a gagné. Il y a un public ailleurs, il y a un public qui connaît qu'on a gagné et qu'on n'a termine. Quoi qu'on puisse dire, les étudiants sont les enfants de la réalité de ce que je compte au Sénégal, les collectifs sont les noms de l'interdiction de cette situation. C'est puisqu'on peut dire que ce sont les fichiers. C'est-à-dire que je n'ai pas gagné et qu'on a gagné, tu es plein de choses qui sont les enfants de l'interdiction, des enfants, des enfants. Ce sont les gens qui ne sont pas les fichiers, des enfants. moi donc des focales et c'est plus sur la qualité de leur projet la qualité où sont les guillemets clip et tout ça côté visuel et tout donc l'homme on est fait après donc d'une part les labels que ce soit des labels étrangers boudini ou implanté dans un pays c'est très impératif de marcher comme une corée de que benoît mais fonctionnait c'est une industrie mais fonctionnait parce que c'est qui encore le maire pt ce qui marche dans d'autres pays en france aux états unis forcément ne marche pas au sénégal vient de menti tapando et analyse dit donc c'était une analyse générale c'est pas une vidéo critique d'amener juste exposé pour amener fer à mes amoureux mais trois actes il sera même mal est sélectionné à d'autres artistes et ramener doug nanti la belle 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 à bien répercussions l'ambition carrière lâcher le maximum de pouces bleus bien abonné ou bien activer la cloche de notification donc merci à la prochaine pour une nouvelle vidéo j'espère que vidéo minère n'aim et donnez votre avis sur tout l'homme de la durée c'est l'avis en commentaire peut-être amener et façois mire pour mouti ken motel égo de n'en voir c'est un ressenti par rapport à mes vidéos à la prochaine je vous kiffe de bengs 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3